Il est à la fois les voyants et l'aveugle, les conscients et l'inconscient. Il est à la fois celui qui obtient et celui qui perd, celui qui veut et celui qui manque. Celui qui peut et celui qui ne peut pas. Mais le rôle de la spiritualité justement vient poser l'équilibre. Bien aimé, je peux tout dire, n'oublie pas ces termes, l'harmonie. L'harmonie. L'adoration est le socle, le point culminant de l'harmonie. Par l'adoration, l'homme s'est réconcilié avec lui-même. Par l'adoration, l'homme s'est réconcilié avec l'autre. L'homme s'est réconcilié avec Dieu et l'homme s'est réconcilié avec la nature. Le contraire, à l'absence de l'adoration, l'homme entre en conflit avec lui-même. Et il s'est réconcilié avec les autres et par là avec Dieu et conséquence avec la nature. Un adorateur, en fait c'est lui qui rétablit l'équilibre. L'équilibre est rompu. On va expliquer ça par plusieurs manières. On va dire non, non, un adorateur, même quand on évoque la notion de la crainte de Dieu, elle est parfois vague. Moi, je crains Dieu, lui ne le craint pas. Quel est le contenu qu'on en donne? Parce que tu n'as pas volé le matin? Parce que tu n'as pas tué? Parce que tu as payé la dîme? Parce que tu n'as pas fait quoi? Ou parce que tu as fait quoi? Sur base de quoi tu estimes ou tu apprécies ta crainte de Dieu ou ta relation avec Dieu? C'est parfois des notions génériques qu'on lance. Sans contenu. Acclamons le Seigneur. Je vais bientôt m'arrêter quelque part. Je voudrais nous aider tout au long de ces mois à donner un contenu à notre spiritualité. Remplir les églises, c'est bien. Être nombreux, c'est bien. On peut avoir des beaux temples comme c'est le nôtre, c'est très bien. Mais quel est le contenu de notre spiritualité? L'adoration. Chanter. Beaucoup prier. Prêcher. Faire quoi? En quoi nous nous sentons, nous nous voyons, est-il pour Dieu et en faveur des autres? Et en quoi nous sommes la réponse des dieux pour les autres? Et en quoi les autres trouvent en nous les modèles et l'image visibles des dieux? En quoi nous sommes le pont d'équilibre et d'harmonie dans notre société? Comme je vous ai dit, je ne voudrais pas prendre l'angle habituel. L'angle habituel de l'adoration. Aujourd'hui, je vais vraiment à un autre angle. Ce qui va nous conduire à trois postulats, comme je l'ai dit. Les statuts de l'adorateur. L'histoire que nous avons lue parlait des Caïens et Abel. Tous deux, fils des mêmes pères, même mère, ils connaissaient le même Dieu. Et avaient tous deux l'intention d'adorer Dieu par les offrandes. L'un a mis son hôtel, il était laboureur, c'est Caïen. L'autre, c'était un berger, Abel. Tous deux ont fait la même chose. Il n'y a pas de problème. L'intention était bonne. Les moyens étaient acceptés. Mais un constat. La Bible dit, Dieu ne porta pas un regard favorable sur Caïen et sur son offrande. Wow! Et sur Caïen et sur son offrande. Et pour Abel, un regard favorable. Qu'est-ce qui va se passer? Caïen ne l'a pas accepté. Ça ne se justifie pas. On a tous les mêmes intentions. On veut tous adorer Dieu. On veut tous honorer Dieu. Je lui donne mon offrande. Les fruits de mon travail. L'aboureur de son état. Il a présenté les fruits de son travail. C'était cela la règle. On donne ce qu'on a, n'est-ce pas? Mais il ne pouvait pas comprendre comment et pour quelles raisons. Son offrande ne soit pas acceptée et lui-même ne soit pas bien vue par Dieu. Au lieu de se concentrer à Dieu, de se questionner, de s'arrêter momentanément. Mais la Bible dit qu'il fut irrité. La colère. Il part du statut rationnel. Jugement, appréciation, intérêt. Il faut adorer Dieu. Je le ferai, décès le maman. Mais quand il voit l'obstacle, il quitte les rationnels vers l'émotionnel, la colère, l'irritation et donc la passion. J'ouvre une parenthèse. A chaque fois que vous donnez une occasion au diable dans votre vie, il saura bien l'utiliser. Et le passionnel est capable de te faire faire des grands dégâts irréparables. Si Dieu n'intervient pas. Les très mauvais moments de la révélation de l'homme, c'est quand il se révèle dans sa dimension passionnelle. De la même manière que l'adoration révèle à l'homme ce qu'il est pour Dieu, les passionnels révèlent à l'homme ce que le diable est capable de faire avec lui. Est-ce que je peux reprendre ça? De la même manière que l'adoration révèle à l'homme ce qu'il est pour Dieu, de la même manière que les passionnels révèlent à l'homme ce que le diable est capable de faire avec lui. Et la ligne est tellement mince, minime, entre les passionnels et les rationnels. C'est comme ça que vous pouvez voir un grand et bon adorateur le matin devenir un mauvais et très mauvais homme. ou femme le soir. Le problème ce n'est pas son corps. Le problème c'est la gestion de cette bataille entre les rationnels et l'émotionnel. Et si notre spiritualité a une raison d'être, c'est de travailler sur ça. Tous les jours. Si tu as besoin de Dieu, c'est à ce niveau-là. C'est là que l'homme s'est construit dans son statut à l'image de Dieu. Parce que c'est là que le diable a plus de marge de manœuvre d'opérer. C'est comme ça qu'on vous dira, ah tu as donné accès au diable. En fait quand on vous dit que tu as accès au diable, ça veut dire quoi? Accès au diable veut dire, à chaque fois que tu es dans une situation où c'est les passionnels qui fonctionnent, le diable a plus de possibilités d'opérer par toi et parfois sans toi, mais contre toi. Et parfois tu n'es pas, et je disais le matin, enfin l'esprit, j'étais en train de communier, l'esprit me disait, il arrive des fois où les passionnels soient plus forts que notre raison de croire. Il arrive des fois où l'émotion soit plus forte que ta connaissance. Et c'est de très mauvais moments quand on arrive là si Dieu n'intervient pas. Alléluia! Caïen irrité, et Dieu lui dit, mais pourquoi t'irrises-tu? Si tu agis bien, le péché ne coucherait pas à ta porte. Malheureusement pour lui, il n'a pas bien géré cela. Voilà là où les passionnels l'amènent, pas seulement la colère, mais la décision de tuer son frère. Voilà là où la rupture, la négation commence. Il nie sa raison de vivre en tant qu'humain. Il nie la raison d'être à côté de son frère. Il nie la raison d'être soumis à Dieu. Et il nie la raison de vivre en harmonie avec la nature. Un seul acte peut provoquer trois ou quatre niveaux de réniement. Parfois tu ne le sais pas. Tu es en train d'être vivant ou de vivre, disais-je, mais en régnant la raison d'être pour toi en tant que l'image et ressemblance de Dieu. Vous savez cela commence quand? Lorsqu'on perd la confiance de soi en soi-même. Lorsqu'on regarde les événements de sa vie comme une malédiction. Lorsqu'on ne sait pas comprendre que même dans le larme, Dieu peut nous exprimer son amour. Lorsqu'on ne sait pas comprendre même dans les épreuves, Dieu nous exprime son affection. C'est là le rôle de l'adoration. Comment tu te sens quand tu traverses des moments de régie? Quand tu sens des moments troubles? Comment tu vis ça en toi-même? Comment tu vis ta conciliation personnelle, l'harmonie de ta raison d'être en tant que être? C'est là que beaucoup tombent dans la jalousie, la colère. Certains vont chercher même les fétiches pour résoudre le problème. Certains d'autres vont même chercher à s'initier à d'autres forces pour chercher des recours. Simplement parce qu'ils ne savent pas gérer ces moments. Ça peut être des frustrations, ça peut être des deuils, ça peut être des moments de brisement. Est-ce que vous êtes là ou vous êtes parti? Gloire à Dieu. Et c'est comme ça qu'on nous prêche régulièrement en disant Un adorateur, un chrétien, j'ai dit la même chose mais je l'ai dit autrement aujourd'hui. C'est là que vous comprenez la raison quand on nous demande d'être toujours patient ou d'adorer Dieu dans les moments difficiles. Pourquoi on nous le dit? Parce que c'est pendant ce moment-là que le passionnel se révèle à nous. Et quand le passionnel se révèle, c'est là que le diable a plus d'opportunités. Quand tu es poussé par quelque chose, quand un intérêt devient plus fort que ta raison, quand un désir devient plus fort que ta conviction ou ta connaissance, c'est en ces moments-là que l'adorateur, le statut de l'adorateur commence à se manifester. C'est pourquoi Dieu pose la question à Caïa, mais pourquoi t'irriteres-tu? En d'autres termes, pour un adorateur, même quand tu vis ces moments-là dérégés, tu n'as pas raison d'utiliser la colère. Tu n'as pas raison d'utiliser la jalousie. Tu n'as pas besoin d'utiliser la haine. Tu n'as pas besoin d'utiliser la vengeance. Tu n'as pas besoin d'utiliser l'épée. Quand tu es là, pourquoi tu devrais plutôt te poser des questions? Pourquoi mon offrande n'est pas encore agréée? Peut-être que Dieu veut simplement attirer ton attention et remodifier les choses avec toi, réqualifier les choses avec toi. Pourquoi mon mariage traîne? Pourquoi les enfants ne viennent pas? Pourquoi l'autre ne réussit pas moi? Pourquoi j'ai fait les affaires et ne s'avance pas? L'autre s'avance. Voilà ce qui brise l'harmonie. Et c'est là où Dieu nous regarde comme adorateurs. Tu es là, un enfant rejeté dans la famille. Comment tu vis ces régés? Régété peut-être parce que tu as une situation qui ne te fait pas respecter. Ça peut être la santé, l'intelligence, le moyen. Tu es une femme rejetée dans ton mariage. Ou un mari presque isolé, immulier dans son mariage. Tu es un enfant qui te sent dans une situation quelconque. Tu es au travail, tu es dans l'église. Ma question, comment tu vis cela et comment tu maintiens ton équilibre entre les rationnels et les passionnels? Alléluia! C'est là où beaucoup aujourd'hui ont perdu la foi. Tout en concluant que Dieu ne les aime pas. Les adorateurs sont absorbés dans les événements, dans les situations de leur vie. Pour quelque chose, facilement, les gens se divisent. Facilement, ils en viennent à des haines et même à encourir à la mort. C'est pourquoi nous affectons nos propres vies. Nous affectons la vie des autres. Nous affectons la communauté. Et nous affectons l'humanité. Des familles totalement divisées. Des foyers totalement séparés. Des églises presque fragilisées, fragmentées. Pourquoi? Parce que les adorateurs, au sens de la compréhension des dieux, n'arrivent pas à vivre ces choses. On ne laisse les passionnels dominer, dicter, imposer et même décider à notre place. On ne prend pas de recul. On ne prend pas le temps d'écouter Dieu. De dire, ici, qu'est-ce que Dieu? Pourquoi on nous demande d'adorer? En fait, j'ai toujours dit, les langages que tu ne comprends pas, ne peuvent s'expliquer qu'ils sont dans l'adoration. Quand tu as quelque chose dont tu ne maîtrises pas l'essence, laisse-toi dans la présence des dieux. Brille, adore, chante. Pour des questions qui n'ont pas de réponse dans ta vie, ramène-les sur le terrain de l'adoration. A chaque fois que tu te sentiras meurtri, fragilisé, immulé, attaqué, combattu et que tu n'as pas de réponse, frère, sœur, reviens sur le terrain de l'adoration. En ces moments-là, ton adoration aura quel contenu? C'est de dire à Dieu, tu es la raison. Tu es tout pour moi. Rien ne m'arrive sans que tu ne le permettes. Et si tu permets que ça arrive maintenant, c'est que tu le sais, tu sais pourquoi. Si tu veux que je passe par une vie où j'ai la honte, où j'ai des difficultés, où mon enfant est malade, où ceci, je dis, en fait, tu es le responsable de ma vie. Ma vie ne se manifeste pas en dehors de toi et rien n'arrive dans ma vie sans que toi, tu le permettes. Et tous ceux qui entrent dans ma vie, qui ne te plaît pas, tu me demandes de les corriger. Et tout ce que je dois faire dans ma vie, c'est de maintenir mon harmonie avec toi. C'est pourquoi un adorateur n'est pas celui qui se justifie. Un adorateur n'est pas celui qui se venge. Un adorateur n'est pas celui qui utilise les mêmes armes que les autres. Quand ça dépasse ton entendement, quand ça trouble ton entendement, quand ça bouscule ta foi et tu n'as plus de mots, garde silence. Ferme les yeux. Mets-toi à genoux. On revient dans la face du Créateur. Dis-lui, c'est toi ma raison de vivre. C'est toi qui sais tout et qui permet tout. Si tu as permis que mon offrande ne soit pas grillée maintenant, peut-être qu'elle laissera après. Mais je bénis Dieu. Mais je te bénis aussi parce que tu n'as pas accepté mon offrande, mais tu as accepté celle de mon frère. C'est ça aussi un adorateur. C'est savoir saluer les œuvres de Dieu même quand elle n'entre pas dans sa maison. C'est savoir reconnaître la volonté de Dieu même quand elle fait pleurer sa vie et puiser ses passions. Un adorateur, c'est celui qui sait identifier les traces du parcours de la volonté de Dieu. Parfois, la volonté de Dieu passe par des chemins inappropriés, inattendus, non voulus. Parfois, quand tu regardes, tu as l'intention de dire ça, ce n'est pas Dieu. Comment il peut refuser que mon offrande ne soit grillée ? Comment il peut refuser que je sois en bonne santé, que j'aille mon travail, que mon mari me chasse, que mon enfant soit malade ? Comment lui, Dieu peut accepter ça ? Mais quand on est adorateur, on change de regard. On ne parle pas comme tout le monde. On ne crie pas comme tout le monde. Des choses qui révoltent les autres, déresponsabilisent. Des choses qui mettent la haine dans le cœur des autres, donnent plutôt de passion et de compassion chez toi. Des choses pour lesquelles les autres utilisent l'arme, toi tu utilises le pardon. Des choses pour lesquelles les autres utilisent la magie, toi tu utilises la patience et la soumission. Des choses pour lesquelles les autres se divisent et s'entraient-tu, toi tu utilises la communion et la serviabilité. C'est là le statut d'un adorateur. Si notre société a un problème, si l'église s'ouvre, c'est parce qu'il y a moins de vrais adorateurs, disait Jésus. Les vrais sont ceux qui adorent un esprit. Il ne parle pas du Saint-Esprit. Il faut lire Jean. Il parle de l'esprit avec eux minuscules. Ici on ne parle pas du Saint-Esprit. C'est-à-dire avec rationnel et vérité. Ce sont des gens qui ont fait un jugement, qui ont compris, Dieu ne m'a pas destiné d'être millionnaire. Je ne me tuerai pas pour ça. Je ne chercherai pas les fétiches pour ça. Je n'haïrerai pas les gens pour ça. Dieu n'a pas permis que j'aie d'enfant. Ça aussi s'appelle souveraineté de Dieu. Je ne veux pas me prostituer pour ça. C'est aussi être ça, adorateur. Les gens qui ont un autre regard sur les événements. Quand les gens disent, comment ça ? Comment ils peuvent accepter ça ? Comment ils peuvent tolérer ça ? Comment ils peuvent laisser ça à faire ? Mais écoute, tu peux aller trouver la solution à X. Et on dit non. C'est Dieu qui m'a soumis à ça. Il a mis une échelle sur ma vie. C'est une croix qui m'a fait porter. Je la porte avec joie. Parce que les jouges de Dieu sont légers. Et il ne me les donne que parce qu'il a confiance en moi. Parce qu'il veut écrire cette page de l'histoire avec moi. Parce qu'il veut que sur le terrain des stériles, J'apporte une nouvelle vision de l'amour de Dieu, Même dans le temps de la souffrance. Parce qu'il veut sur le terrain de la maladie. Je montre au monde, on peut être dans cet et ça, Mais accroché, attaché à Dieu. Il veut aussi m'apprendre que la sanctification ne signifie pas richesse. La consécration ne signifie pas mariage. On ne se sanctifie pas pour devenir riche, grand, prospère. Non. Non. C'est comme ça qu'on remet en cause ces choses-là à un moment. Quand on n'a pas ce qu'on attendait, On quitte les rationnels vers les passionnels. On se dit, mais pourquoi j'ai fait tout ça si je n'ai pas ce que j'attendais ? Si tu t'es sanctifié pour tes maris et avoir des enfants, tu perds les temps. La seule raison de le faire, c'est d'être en harmonie avec Dieu. L'adoration, c'est être la réponse de Dieu. C'est être la raison de Dieu. C'est dire à Dieu, tu as eu raison de me choisir. C'est dire à Dieu, tu as eu raison de faire ces choses avec moi parce que moi je ne te trahirai pas. C'est dire à Dieu, tu avais raison de faire cette expérience avec moi parce que par moi le monde sera enseigné. Voilà le regard d'un adorateur. Ce n'est pas quelqu'un qui s'éverse dans les émotions, dans la colère, dans la haine. Oui, nous sommes humains, quelqu'un me l'a dit tout doucement, pasteur. Mais on est humains, je l'entends bien. C'est pourquoi il faut toujours revenir à Dieu pour arriver à ces choses. Alléluia. Aujourd'hui, je ne parlais que du statut de l'adorateur. Comme je vous ai dit, je parlerai des fonctions, des conditions et des résultats. Aujourd'hui, je vais commencer par les statuts. Qui est un adorateur? Ce n'est pas celui qui vient tous les dimanches à l'église. Ce n'est pas celui qui chante dans les groupes d'adoration, dans la chorale. Ce n'est pas celui qui prêche comme les pasteurs Éric. Un adorateur n'a rien à voir avec tout ça. Un adorateur, c'est celui qui cherche l'harmonie. L'harmonie avec lui-même. L'harmonie avec les autres. L'harmonie avec Dieu. L'harmonie avec la nature. Celui qui comprend que je suis là, pas par accident. Ma vie est tout un enseignement pour moi et pour les autres. Mon parcours dans ses hauteurs et dans ses souffrances construit le message de Dieu pour moi et pour les autres. Mes peines comme mes souffrances, mes joies comme mes victoires, ne sont pas les fruits de ma force. C'est les fruits de la grâce de Dieu. Les rôles d'un adorateur, c'est de changer les regards du monde. Quand tout le monde veut utiliser les regards de la colère, de la méchanceté, de la jalousie, un adorateur, un adorateur restaure le regard. Et maintiens l'harmonie avec soi-même. Je finis mon frère et ma soeur. Et je vais prier avec toi sur ça. Il est arrivé beaucoup de temps et avec raison que tu t'es senti brisé dans ton harmonie personnelle. Tu t'es senti beaucoup humilié, blessé, choqué. Au point que cette désharmonie avec toi a développé un comportement qui n'est pas fait lié à ta nature. Des gens qui sont devenus méchants, colériques, insupportables, parce qu'ils ont perdu cette harmonie avec eux-mêmes. Et le diable a utilisé ça pour empêcher la qualité de ton adoration. Adoration, je le dirai davantage prochainement à ces trois niveaux. Comme vie, comme service et comme don. Adoration, c'est aussi ce que Dieu voit. C'est pourquoi il dit qu'il porte un regard favorable sur Abel. D'abord pas sur son offrande. Sur Abel. L'homme Abel, celui qui se révèle à Dieu, se montre en harmonie avec lui-même, avec Dieu et avec les autres. Et de cet homme, Dieu accepte ce qu'il donne comme service, mais aussi la qualité de ce qu'il met dans ses services comme don ou offrande. Vous ne pouvez pas parler de l'adoration si ces trois choses ne sont pas réunies. La qualité, le service et les dons. Amener un don à Dieu est une bonne chose. Mais ce don a sa place et son sens que lorsqu'il confirme le service que vous rendez à Dieu et la qualité de vie que vous présentez à Dieu. Parce que si ce que vous êtes pour Dieu n'est pas accepté par Dieu, ça influence ce que vous faites pour Dieu. Et si ce que vous faites pour Dieu n'est pas accepté, ça influence ce que vous mettez dans ce que vous faites pour Dieu. Je vous exhorte encore ce matin parce que cela vient de Dieu. Nous prenons un virage important de l'histoire de notre vie, de notre église, de notre nation. Le rôle des adorateurs dans ce pays sera très remarqué. Et je disais à l'introduction, la spiritualité n'est pas seulement les moments où nous venons nous enfermer dans ces temples. La spiritualité c'est toute la vie que nous offrons. C'est tout ce que nous donnons aux autres. C'est tout ce que nous donnons à Dieu. La spiritualité ou l'adoration c'est la vie d'offrande. Être une offrande pour les autres, être une offrande pour la société, être une offrande pour Dieu. Dieu attend beaucoup des adorateurs. Il est vrai que vous êtes. Voilà pourquoi nous devons revenir au fondamental. Quelle est la qualité? Et cette qualité s'évalue par rapport à comment tu vis, comment tu réagis, comment tu supportes les chocs, les imprévus. Ce qui perturbe, ce qui trouble, ce qui active le personnel. Comment tu maintiens cet équilibre? Mais après, qu'est-ce que tu rends à Dieu comme service? Quand Dieu a besoin de délivrer les gens, d'exhorter, de convaincre, est-ce que tu as un instrument favorable? Le service que Dieu veut faire avec toi pour les autres, est-ce qu'il est fait? Et la qualité de ce que tu mets dans ce service, c'est ce qui constitue le statut de l'adorateur. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous incliner dans la prière. Très rapidement, je voudrais inviter des vents qui se sont sentis interpellés par ce message. La qualité de vie. Quelque chose a échappé. Les rationnels a échappé. Le passionnel a motivé. On n'a pas assez de temps. Viens rapidement, je vais prier pour toi.